Vous êtes inscrit dans une des bibliothèques du Pays du Coquelicot et vous voulez accéder à votre espace en ligne. Comment y accéder ? Tout d'abord, soit vous saisissez l'adresse du site internet, www.bibliothèque.net ou alors depuis n'importe quel moteur de recherche, vous saisissez bibliothèque Pays du Coquelicot ou bibliothèque Albert ou à Sursome, Miromont ou Acharnaminois et normalement vous tombez sur notre portail. Donc pour pouvoir vous identifier, il suffira de prendre votre numéro de carte et donc vous saisissez en haut en identifiant votre numéro de carte. Donc par exemple A majuscule tiré, donc le tiré du 6 est 6 fois 0. Le mot de passe lors de votre première connexion, c'est votre année de naissance. Donc imaginons que c'est 1980, vous saisissez 1980. Au moment de votre première identification, on va vous proposer de modifier votre mot de passe. Sachez que cette opération peut être faite à tout moment. Donc je m'identifie et donc voilà, je me retrouve sur mon compte. Donc là, si je veux modifier mon mot de passe, vous cliquez sur modifier ma fiche et là vous aurez la possibilité de créer un nouveau mot de passe. Donc là, que vois-je à l'écran ? Je vois que mon abonnement est valide actuellement jusqu'au 29 mai. Je n'ai pas de prêt en cours. Si j'en avais, éventuellement, je pourrais voir la liste ainsi que les dates de retour et éventuellement même faire une prolongation juste une fois des ouvrages, surtout si j'arrive à échéance. Actuellement, je n'ai pas de réservation, je n'ai pas de panier, je n'ai pas rédigé d'avis. Mes favoris, je n'en ai pas. Je peux éventuellement suggérer un achat. Mes cartes et mes comptes associés, ça, je n'en parle pas. Donc, les prêts, comme je vous disais, c'est ici que vous verrez la liste de vos prêts en cours. Le panier. Qu'est-ce que le panier ? Eh bien, je peux créer des paniers thématiques. En fait, ça va être un peu des dépenses-bêtes. Alors, je m'explique. Soit, je mets des livres pêle-mêle en favori. C'est-à-dire que j'ai envie de lire tel ou tel ouvrage, je peux les mettre en favori. Sauf que ça va être du pêle-mêle. Si je veux un peu organiser, je peux créer dans ces cas-là ce qu'on appelle des paniers. Par exemple, je peux créer un panier science-fiction, je pourrais très bien créer un panier roman historique, etc. Donc, par exemple, comment créer un panier ? Je vois qu'actuellement, je n'en ai pas créé. Je vais créer un nouveau panier. Je vais l'appeler, par exemple, SF. Je valide. Bon. Et, par exemple, je cherche une CAI, je vais dire silo. Voilà. Je vais bien regarder. Là, ici, j'ai des petits indicateurs. Je peux ajouter. Je peux éventuellement partager cet ouvrage. Et je peux également le réserver. Donc, par exemple, je veux juste l'ajouter dans un panier. Je clique. Ajouter silo dans le panier SF. Ben oui, je valide. Et voilà. C'est ajouté dans mon panier. Donc, je peux en créer plusieurs. Rien ne m'empêche de constituer plusieurs paniers. Donc là, c'est vrai que ça peut être intéressant. Si je clique sur silo, ben voilà. Je vois quoi ? Je vois le titre, le titre original, les auteurs, l'éditeur, l'année de parution, le genre, description du document. Voilà. J'en ai un petit peu plus. Et éventuellement, je vois qu'il y a plusieurs tomes. Donc, si je clique sur voir tous les tomes, eh bien, je vois les trois ouvrages. D'accord ? Je peux également voir le résumé. Voilà, actuellement, je n'en ai pas. Est-ce qu'il me trouve une biographie ? Oui, j'ai la biographie de l'auteur. Si éventuellement, il y avait une archive vidéo qui était associée, j'en aurais eu. Donc là, je vois quoi ? Je vois qu'actuellement, cet ouvrage est situé à la bibliothèque d'Albert, section adulte, code RSF. Il est en rayon. Je peux le réserver. Ben, pourquoi pas ? Allez, je le réserve. Je clique. Je veux le retirer où ? Bon, moi, par défaut, c'est la bibliothèque d'Albert parce que je suis inscrit à Albert. Pourquoi pas ? Hop, je valide. Et donc, je vois que désormais, le document est bel et bien mis en réservation pour moi. Je serai informé dès qu'il sera disponible. Alors, disponible, cela signifie que les bibliothécaires du réseau, vont voir votre réservation. Et donc, ils vont dans les rayons et ils vont valider physiquement votre réservation. Et donc là, seulement après, vous recevrez soit un courrier physique ou un courriel. Tout dépend si vous nous avez ou non donné votre adresse mail et vous aurez 7 jours pour venir retirer votre ouvrage. Donc là, si je fais un petit tour sur mon compte, regardez, je vois qu'il y a bel et bien une réservation en cours. J'ai un panier également. Donc, réservation en cours. Je vois bel et bien que ce livre est réservé. Imaginons qu'entre-temps, on me l'a offert. Ou pour une raison X ou Y, que non, j'ai lu finalement des critiques et cet ouvrage ne m'intéresse pas. Eh bien, je peux supprimer ma réservation. Elle me sûre de devoir supprimer. Bah oui. Voilà, ma réservation a bel et bien été annulée. Je clique. Et voilà, vous voyez que sur mon tableau de bord, je n'ai absolument plus rien. Je peux également, si je le désire, suggérer un achat. Donc, en cliquant sur suggérer un achat. Voilà, je peux dire le type de document. Je peux mettre le titre d'auteur. Là, vous voyez, c'est des champs qui sont obligatoires. Pour quelle bibliothèque ? Bah oui, moi, par défaut, c'est la bibliothèque d'Albert. Mais si je suis un abonné de Briceur Somme, je dirais pour Briceur Somme, etc. L'ISVN ou le code barre, éventuellement, je peux mettre un petit commentaire. Éventuellement, une adresse de site où je peux avoir un descriptif un peu plus complet au niveau de l'ouvrage. J'envoie et nous, on recevra votre suggestion d'achat. Attention, cette suggestion ne veut pas dire qu'il y aura achat obligatoire. Alors, bien entendu, on va regarder si oui ou non, c'est pertinent. Imaginons que vous nous demandez un livre d'il y a plus de 20 ans et qu'il n'est absolument plus édité. Il est clair qu'on ne va peut-être pas accéder à votre demande de suggestion. Par contre, on se renseignera peut-être auprès de la bibliothèque départementale de la Somme pour savoir s'ils ont ou non cet exemplaire. Donc voilà, je peux également faire une suggestion d'achat de mon compte. Vous voyez, la navigation est assez simple. Donc voilà, petit rappel, pour une réservation, je saisis purement et simplement soit un nom d'auteur. Voilà, et si je veux le réserver, je peux le réserver soit ici, soit ici.